Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV ensemble durant 8 minutes pour toute l'actualité du jour près de chez vous. On se met mercredi 28 février. On démarre avec vos prévisions en météo. Un temps en froid, voire glacial de nouveau aujourd'hui. Le record, si l'on peut dire, des températures relevées cette nuit dans la région, dans l'arrière-pays calaisien. Moins 9 degrés à Saint-Rica, moins 7 degrés à Boulogne, moins 5 degrés à Dunkerque. De nouveau aujourd'hui, les températures resteront négatives toute la journée. Pas de dégel attendu aujourd'hui. Sous un ciel quand même bien dégagé, du soleil parfois malgré quelques nuages. Demain, les valeurs vont remonter légèrement. On aura peut-être des températures tout juste positives dans l'après-midi. Mais le redoux est attendu donc vendredi et ce week-end. Et ce sera très net avec plus de 10 degrés prévus dimanche après-midi. On en reparlera juste après ce journal. Dans l'actualité, avant toute chose, le salon de l'agriculture à Paris. Toute la semaine, les éleveurs, cultivateurs et producteurs de France sont réunis pour promouvoir leur filière. Et bien évidemment, la région est présente avec bon nombre de ses symboles. Les Hauts-de-France sont rassemblés sur un pavillon commun de plus de 760 mètres carrés. Une belle vitrine pour les producteurs locaux. Les appellations, les races nordistes. La région veut défendre son terroir et inciter les consommateurs à consommer local pour soutenir la production. On écoute notamment la vice-présidente du conseil régional en charge de l'agriculture, Marie-Sophie Laine, pour qui le bio est une filière importante également. Vincent Vieillard l'a interrogée avec Alexis Tessier. Sur le bio, en tout cas, moi je suis convaincue à la fois parce que ce sont des produits sains et traçables que le consommateur nous demande, des produits aussi qui ont du goût, bien sûr. Et quand il y a une demande, elle est de 15 à 20% chaque année depuis quelques temps. Et le succès ne s'arrête pas, il se développe encore. Donc il faut absolument que les Hauts-de-France soient pourvoyeurs sur les marchés du bio. Sinon on va ouvrir la porte au bio importé. Et la filière est belle, elle existe. Alors nous sommes une région où on a quand même le taux le plus élevé de croissance de bio. On a fait plus de 20% en surface l'an dernier. 30 000 hectares cultivés en bio. On a eu 150 exploitations converties au bio l'an dernier. Donc ça veut dire qu'il faut y aller. Dans cette édition également, évoquons l'actualité à Calais. Le centre hospitalier est actuellement submergé par les demandes de patients britanniques. 400 depuis le début de l'année. Suite à une épidémie de grippe importante en Angleterre, 55 000 interventions programmées ont été annulées depuis début janvier. Résultat, avec la proximité géographique, les Anglais débarquent et viennent se faire opérer ici à Calais. Ils le font également car leur assurance leur permet. L'hôpital de Calais a un partenariat avec leur système de santé publique. Qui couvre à 100% leurs dépenses. Explication complémentaire avec Martin Trelka, directeur du centre hospitalier de Calais. Depuis le début de l'année, on a déjà eu 4 opérations en janvier-février. On a 11 opérations programmées en mars. Et on est toujours en train de traiter les nouvelles demandes. Donc voilà, moi j'avais fixé comme objectif en 2018 d'avoir une cinquantaine d'interventions. Et on voit qu'à fin mars, au premier trimestre, je pense qu'on dépassera les 20 interventions. Donc on sera peut-être au-delà des 50 interventions sur l'année 2018. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction pour découvrir les nouveautés et les coulisses. Surtout du zoo de Fort Mardique à Dunkerque. Après la traditionnelle fermeture hivernale, le parc a plein de nouvelles idées pour vous faire vivre au plus près des animaux. Et devenir notamment soigneur d'un jour. Reportage sur place signé Louis Cahier. Être soigneur d'un jour, c'est commencer sa journée à 8h30 par la préparation des rations alimentaires pour les quelques 250 animaux. Puis direction les enclos pour nourrir les pensionnaires, travailler avec eux, les soigner et enfin nettoyer leur habitat, comme le fait la dizaine de soigneurs du parc zoologique. Là on va aller en training médical, donc avec Momo qui est à l'extérieur. Donc on va, Lula va faire le rôle de, on va dire de vétérinaire. Donc on va essayer de faire une simulation écho, une simulation stéto, lui mettre ses gouttes dans ses yeux, parce qu'en fait on leur met des gouttes dans les yeux tous les jours. On verra comment Momo est réceptif, parce que ça reste sur la base du volontariat de l'animal. Si l'animal ne veut pas venir travailler, on ne va pas le forcer. Ce n'est pas grave, on reviendra plus tard à une session, plus tard dans la matinée ou dans l'après-midi. On y va ! T'as mis des gants, Lula ? Oui, c'est bon. Donc là on passe dans le pédilus. C'est dur mon doudou, c'est gelé, bah oui. On reste. Reste-toi doucement, voilà. Momo tu restes. On reste, tu avances. Momo touche. Attends, je ne vais pas bridger. Encore. Oui ! Là je vais bridger. Super doudou ! Lula, élève en classe de 3ème et habituée du zoo, est l'un de ses soigneurs d'un jour. Comme Lucie, elle souhaiterait faire de sa passion son métier. J'ai suivi les soigneurs, tous les soigneurs. Je suis allée dans plusieurs zones, donc ici dans la zone ferme et avec les phoques aussi. Donc j'ai fait des soins sur les phoques, c'est faire semblant de leur passer la sonde, le stéto, tout ça. Et puis ici en ferme, j'ai donné à manger aux rochons d'Inde, aux lapins et puis j'ai remis en place leur cage, tout ça. Ce qu'elle retient de cette expérience, la complicité qui peut exister entre un soigneur et son animal. J'étais avec Anthony et puis on a dû donner à manger aux loutres. Et puis il les a appelés, il a fait Adam, Saka, et puis tout de suite ils sont sortis de l'eau et ils viennent, ils sont là, juste à côté. C'est impressionnant, à côté c'est impressionnant. C'est pas que caresser les animaux, donner à manger aux agneaux, non, non, il y a tout l'autre côté. C'est vrai que ça veut être rigolo, mais la soigneur c'est aussi quand il pleut, quand il fait froid, comme aujourd'hui, on a le soleil, mais on peut dire qu'il fait très très froid et c'est tout, les soigneurs s'adaptent aussi à la vie du parc et aux vies des animaux surtout. On reste, Momo touche. Oui, c'est bien mon gros. Allez, Momo, c'est fini. Et puis une dernière information, en sport, la triste élimination du RC Lens, hier soir en quart de finale de la Coupe de France de football opposée au Herbier et club de national. Les Lensois n'ont pas su dominer la rencontre et ont dû se contenter d'un nul 0 à 0 avant de s'incliner au tir au but. Déjà 14e en Ligue 2 et en difficulté cette saison, les Lensois perdent là une occasion de faire une belle saison malgré tout en se qualifiant pour les demi-finales de Coupe de France. C'est raté. Lens éliminé hier soir en quart de finale par un club de national de 3e division. Fin de cette édition, ensemble sur le Grand Littoral TV, dans un instant, vos prévisions météo.